Il est à vous tous sur le thème « Il est mort pour nous ». Bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin. Nous sommes heureux encore de vous accueillir pour ce moment de partage et d'études. Bienvenue aussi à ceux qui sont avec moi sur le plateau. C'est une joie de se retrouver et de passer un moment à voir le message que Dieu veut nous adresser à travers cette étude de cette semaine. La semaine dernière, nous avons évoqué la résurrection dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va évoquer un autre sujet qui me semble important également, c'est qu'est-ce que la mort pour nous ? Mais avant de plonger dans le texte, je vous propose une question un peu générale. Ce n'est pas forcément lié au texte, mais c'est juste pour apprendre un peu à mieux nous connaître et profiter aussi de ce moment-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre quelque chose, d'avoir reçu un enseignement et de ne pas le comprendre et ne le comprendre que plus tard ? Et qu'est-ce que ça a fait en fait ? Tout d'un coup, c'était là, mais il a fallu un événement ou quelque chose de concret qui se passe. Et c'est là que vous avez compris ce que ça signifie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que quelqu'un voudrait partager ? C'est vrai que j'avoue que l'enseignement des mathématiques n'a pas toujours été évident pour moi et que j'en ai fait un peu un obstacle. Et en enseignant des élèves ou ma fille, il y a des choses qui deviennent limpides. Je me dis, mais c'est tellement simple et c'est tellement facile à comprendre. Et je pense que parfois, il y a un temps pour toutes choses et que parfois, ce qu'on ne comprend pas est une préparation pour ce qu'on va comprendre après. Merci. Quelqu'un d'autre ? J'ai été à l'Italie avec ma famille et j'ai planifié toutes les choses. Arrivée matin à l'endroit, après-midi à l'autre. J'ai arrivée matin dans l'aquarium pour visiter un aquarium en Genes. Et je pensais qu'il pouvait dialoguer en italien. Et j'ai essayé, j'ai pris le billet, j'ai pensé que le monsieur m'a dit, un an, d'un an, je pouvais entrer. Et j'ai attendu un an, j'ai essayé avec le billet. Non, non, c'est une heure d'après-midi. J'ai besoin de rester tout le matin parce que je n'ai pas bien compris le message qu'il m'était donné. Et parfois, il nous arrive, je n'ai pas bien compris. On prend du temps avant de s'en rendre compte. Effectivement. Avant peut-être que de laisser la parole, pour ma part, je me souviens, c'est un peu similaire. C'était l'anglais, en fait. J'avais vraiment du mal quand j'étais au collège, au lycée. Même mes profs, s'ils suivent, ils savent que j'étais vraiment, c'était difficile pour moi, l'anglais. Et c'est que récemment, en fait, à travers, d'ailleurs, j'ai été un peu poussé ou motivé lorsqu'il a fallu, pour certains travaux, pour certaines activités dans l'église, il a fallu travailler avec des textes anglais. Et donc, on a été obligé de traduire et ça m'a obligé, en fait, à pouvoir, ça a demandé un effort, c'est vrai, mais après, j'ai mieux apprécié l'anglais à travers cette expérience. Juste l'expérience que tu viens de partager m'a rappelé aussi quelque chose. J'avais aussi beaucoup de problèmes avec l'anglais. Quand j'étais au secondaire, je n'aimais pas la matière et tout ce qu'on faisait, je ne comprenais pas. Mais finalement, quand je me suis retrouvé dans un pays anglophone pour faire ma licence en théologie, c'est là que j'ai commencé maintenant par comprendre, parce que j'étais seulement soumis à cette langue et finalement, je me suis en sortie et j'ai fait des années correctement. J'ai étudié en anglais et c'est après maintenant, c'est là maintenant que j'ai la facilité de pouvoir parler cette langue. Je vous propose donc d'entrer dans le texte, parce que c'est vrai que le texte d'aujourd'hui, qui a pour titre le thème, il est mort pour nous, est quand même une question, un sujet assez difficile. Parce qu'en fait, la problématique de notre étude, le but, c'est qu'à la fin de notre étude, on puisse répondre à cette question. Qu'est ce que ça représente pour nous, la mort du Christ? Ça peut paraître simple, mais c'est complexe en réalité, quand on va voir au fil de l'étude qu'il y a beaucoup de choses que ça implique. Et donc, pour cela, je vous propose de suivre le guide de l'étude que j'ai trouvé très intéressant. En commençant avec un premier texte qui se trouve dans Actes, le chapitre 2, nous allons lire du verset 22 au verset 24. Donc, Actes, chapitre 2, verset 22 au verset 24, c'est suite à l'effusion du Saint-Esprit, c'est la première prédication de Pierre. Donc, si quelqu'un peut lire. Quelqu'un a trouvé le texte? Oui, j'ai trouvé. Alors, tu as dit du verset 22 à 24. Israélite, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impis. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Alors, dans ce passage, on va s'intéresser à cette annonce de la mort. Comment elle est perçue dans le texte ici? Comment on comprend cette déclaration? Parce qu'en fait, quand on lit cette déclaration, ma question, elle va être un peu plus précise et problématique. C'est-à-dire, il y a une annonce de la mort de Jésus. Est-ce que la mort de Jésus était prévue, prédestinée, voulue, imposée? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que l'annonce de la mort de Jésus était quelque chose qui a été prévue? Oui, ça a été prédestiné, ça a été voulue ou imposée? Je reprends le texte dans acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Donc, ma question, c'est est-ce que cette mort, la mort de Jésus a été prévue, prédestinée, voulue ou imposée? Oui, on comprend ce texte-là en grec. Les mots préscience, ça veut dire prognose en grec. Ça veut dire savoir d'avance, savoir avant. Et Dieu, il est omniscient, il connaît toutes les choses. Et quand il fait le projet de l'être humain, de cette terre-là, il a déjà prévu toutes les choses qui vont arriver. C'est compliqué. Il y a certains groupes, après le Calvin, la réforme du Calvin, qui a dit sur la prédestination du salut. C'est une chose différente. Ça, c'est la prédestination. Jésus est prédestiné à mourir à notre place. Ça, c'est une prédestination. Jésus a prédestiné à sauver tous les êtres humains. En Jean 3, 16, il parle que Dieu a aimé tant le monde qu'il a mori pour tout le monde. Ça, c'est la prédestination pour tout le monde, pas pour personne. Parce qu'il a de prendre certains textes, par exemple, de Judas, qui a trahi des pharaons. Il prenait un nom, celui-là, c'est prédestiné à se perdre. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Il a une prédestination aussi pour la fonction, pour la tâche des activités. Certains prophètes ont été, dans le ventre de la maman, prédestinés pour une fonction spécifique en tant que prophète, en tant que juge. Par exemple, le Samson, il a été prédestiné. Mais il ne voulait pas suivre ces chamans-là. Mais par rapport au salut, tout l'être humain est prédestiné parce que Jésus était prédestiné à mourir à notre place. OK. Parce que j'entends, la première chose que tu dis, c'est que quand on parle ici de pression, c'est-à-dire que Dieu avait déjà anticipé. Donc, il y avait... Et deuxième chose que j'entends qui est intéressante, c'est que ce qui est prédestiné, c'est le salut de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé un chemin pour que l'homme soit sauvé. C'est ça. Les autres. Oui. Lorsque nous parlons de la mort de Jésus, nous voyons dans le texte, il y a une partie qui a attiré mon attention. On dit, Christ est l'agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. D'abord, dans le texte de Hath, on dit, Jésus a été livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. En fait, Dieu avait déjà prévu, comment on appelle, ce sacrifice, Jésus-Christ qui allait mourir pour s'il arrivait que l'homme en péché en réalité. Donc, ce n'est pas une surprise à Dieu. Et nous voyons ceci même aussi dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu avait instauré des choses déjà qui montraient que Jésus-Christ allait venir mourir pour nous. Et même avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons, c'était pour la première fois où Dieu leur expliquait, Dieu leur donnait ce plan où Jésus-Christ allait venir mourir pour nous dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Donc, en réalité, la mort de Jésus est quelque chose de prédestiné. Et là où tu as posé la question pour savoir si c'est quelque chose de voulu ou imposé, je voudrais dire que ce n'est pas imposé parce que Hébreu chapitre 9, verset 14, nous dit que Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, c'est un choix que Jésus-Christ lui-même a opéré. Ce choix de venir mourir à notre place, ce n'était pas quelque chose qu'on lui a imposé. Merci. Donc, c'était un choix. Donc, ce n'est pas quelque chose, la mort du Christ, c'est Jésus qui a choisi parce qu'il avait anticipé justement, on a vu dans la première leçon la notion de mort, où finalement, par rapport pour sauver l'homme, il a anticipé ça et donc il avait en vu ce plan d'envoyer son fils. Mais c'est pas, c'est-à-dire que beaucoup, quand on lit, on peut croire que finalement Dieu, il a voulu tuer son fils en l'envoyant, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit ici. C'est vraiment le salut de l'homme. Oui. Ah, ça, c'est une bonne question. Il a choisi des méthodes beaucoup plus semblables à nos méthodes humaines. Séparer le bon gré de l'ivraie, le bien du mal, instituer la vérité et il a choisi un acte d'amour, un acte d'amour suprême. Et apparemment, ce qui est plus puissant que le mal, c'est l'amour et c'est ce qu'il a choisi. C'est important de rappeler que c'est par amour. Oui, vas-y, vas-y, Rodrigo. Je vois que Dieu est tout puissant, il peut faire toutes les choses. Mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Et quand il fait des promesses, il accomplit sa promesse. Et Dieu, il a promis, l'être humain, il sache que l'être humain, qu'est-ce que c'est mieux pour l'être humain. Il a créé la loi, il a dit, ne touchez pas l'arbre de connaissance, du bien du mal, sinon tu vas mourir. Et s'il change de vie, Satan, notre ennemi, il va avoir raison. Parce qu'il a changé, Dieu, dans la croix, il peut réaliser les deux choses. Il peut sauver l'homme, il peut aussi maintenir sa parole. Je peux prendre un texte biblique, si vous me permettez, en psaume 85, verset 11. Ce verset-là dit, la justice et la paix s'embrassent. Dans la croix, la justice de Dieu s'accomplit, parce que quelqu'un mérite de mourir à cause du péché. Et c'est qui qui a décidé de mourir à notre place. Jésus-même, il est volontairement, avec sa propre volonté, il se rend à la croix pour l'amour à chacun de nous. Et là, la justice est accomplie, et la paix aussi. Nous pouvons avoir le premier Adam à tomber dans le péché. Le deuxième Adam, que c'est Jésus-Christ, nous ramène à nouveau à cette liation avec Dieu. Mais il faut avouer quand même que c'est difficile à comprendre. C'est un mystère. Il y a Néhémie qui participe avec nous à distance, qui dit, « Dieu, qui est Dieu ? Pourquoi était-il obligé de faire ainsi ? » Ça suscite tellement de questionnements chez nous, de remises en question, de volonté d'en savoir plus. C'est comme un mystère, un secret que nous voulons découvrir. Oui, si tu permets. Lorsque nous voyons ce que Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin, il dit « Si vous mangez, vous allez mourir. » Dieu ne ment pas, comme Rodrigo le disait. Et de deux aussi, la loi de Dieu, elle est parfaite. Dieu ne peut pas changer sa loi. Sa loi, c'est son caractère. Et donc, il fallait que forcément quelqu'un puisse mourir. Et cette personne qui pouvait mourir et ressusciter encore, en sorte que nous puissions avoir la vie à travers cette personne, c'était Jésus. Donc, c'est pour cela que Dieu était obligé de livrer son enfant. C'était l'option par laquelle nous pouvons avoir la vie avec Dieu. En fait, Dieu ne pouvait pas se réunir lui-même parce que sa loi, c'est son caractère. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'amour. En même temps, le texte, quand on l'a dit dans Acte 2, nous révèle quand même que c'est livré selon les desseins. « Vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. » Quand je me réfère à la Loi de Saint-Testament, en fait, ce n'est pas à travers la croix ou la souffrance. Quand je pense à Dieu a prédestiné, c'est vrai que Dieu avait prévu la mort de son fils. Mais la manière dont il est mort, je pense que le rôle de l'homme a joué également. C'est-à-dire qu'il y a une décision que l'homme a prise et Dieu s'est adapté. Je pense à un GPS, pour faire plus simple. Parfois, il y a une ligne droite que Dieu trace. Et parfois, nous, on choisit d'aller à droite, de contourner. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu va retrouver un chemin pour revenir. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je vois que cette mort que Jésus a subie, ce n'est pas quelque chose, la manière dont Dieu avait voulu que ça se déroule. D'ailleurs, on le voit dans les images qu'il prend dans l'Ancien Testament. Mais il s'est adapté à la méchanceté de l'homme. Et d'ailleurs, même avec cette méchanceté, ça a révélé, comme ça a été souligné tout à l'heure, encore plus combien Dieu nous aime. Ça nous a révélé encore plus, comme vous le soulignez, la justice de Christ. Et c'est important de voir que la mort annoncée de Jésus n'est pas quelque chose qui a été anticipé par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été voulu, mais quelque part que Dieu a répondu par rapport à notre situation de pécheur. Oui. Je trouve que la mort de Jésus, la mort du Christ, rend les choses simples et claires. On a un début. Le jardin d'Éden, il y a une confusion. Il y a des interrogations. Est-ce que Dieu est réellement juste et bon ? Est-ce que ce qu'il demande est légitime ? Est-ce que le bien est réellement bien ? Est-ce que le mal est réellement mal ? Parce que le serpent dit à la femme, mais le mal n'est pas réellement mal. C'est bien, en fait. Non seulement c'est bien, mais tu en vivras. Et Dieu dit, non, tu ne le fais pas. Il y a confusion. Et tout au long de l'histoire, jusqu'à la mort de Christ, il y a confusion. Qui a raison, qui a tort ? Quelle volonté doit s'accomplir ? Quelle est la sagesse ? Quelle est l'ignorance ? Quelle est la lumière ? Quelle est l'obscurité ? On ne sait pas. Et à tout moment dans l'histoire d'Israël, on leur dit, mais choisissez qui vous voulez servir. Au moment de l'histoire d'Élie, mais arrêtez-vous de pencher d'un côté ou d'un autre, mais choisissez qui vous voulez servir. Et c'est constamment un questionnement, ce n'est pas clair. Au moment de la mort du Christ, c'est clair. Il y a la lumière et l'obscurité. Il y a l'amour qui ne se venge pas, qui ne rend pas mal pour mal, qui cherche l'intérêt, qui même accepte ce que la société rejette, qui est prêt à tout pour même trouver quelque chose de bien dans même ce que nous, êtres humains, on ne voudrait même pas toucher. Ou être à côté, le lépreux, la femme adultère, le pharisien qui est si loin de tout, qui ne comprend rien. Et puis, lorsqu'on voit le comportement de Jésus à la croix, c'est un témoignage. Même ceux qui ne connaissent pas les enseignements de Dieu disent, mais c'était Dieu, c'était le fils de Dieu. Même Pilate cherche à le sauver parce que qui est capable, dans l'adversité, dans une situation pareille, de ne pas répondre mal pour mal, de ne pas essayer de se défendre, de dire je suis innocent ? Non, on voit vraiment qu'il est prêt à tout donner pour des hommes qui ne valent rien. Quand on voit le comportement de ceux qui se partagent ces vêtements, c'est la lie de la société. C'est des gens qui ne valent rien, je veux dire, à nos yeux humains. C'est vraiment... Et pourtant, ils se comportent de telle façon que tout est clair. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la justice, il y a l'iniquité, il y a l'amour et il y a la haine. Et là, ça se voit. À ce moment-là, c'est clair. Je vais juste intervenir. Oui, Jésus-là ? Est-ce que vous pouvez prendre avec moi Hébreu 9, 22 ? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ça me renvoie, ce verset me renvoie à avant, avant Jésus-Christ, au sacrifice de Cain et d'Abel. À un moment donné, il faut le sang. Il faut ce sacrifice du sang. Il faut du sang pour tout effacer, mais pas n'importe quel sang. C'est le sang de Dieu. Et il y a trois personnes en Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu et son Fils. Il y a quelqu'un qui disait dans une question, Dieu est tellement puissant, comment est-ce qu'il n'est pas pu trouver une autre solution que de sacrifier son Fils ? Eh bien, pour pouvoir nous sauver tous, il fallait, qui est ce sacrifice ? Il fallait du sang. Et ce sang, c'est ce qui nous justifie. Et c'était le sang de Dieu. Mais pourquoi on ne peut pas le comprendre aujourd'hui ? Parce qu'autant ça semble clair dans les sociétés anciennes, quand on voit les Incas qui faisaient des sacrifices humains, quand on voit les peuples de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, tout ça était très clair. Tu commets une faute, si elle est grave et qu'elle mérite la mort, tu la payes de ta mort. Et aujourd'hui, c'est une notion qu'on a du mal à comprendre. D'ailleurs, on voit dans la suite de notre étude que même les disciples, comment ils ont reçu cette annonce de la mort de Jésus ? On va lire juste un texte dans Luc, chapitre 18. Il y a plusieurs textes, mais on va en prendre juste un seul. Luc, chapitre 18, du verset 31 au verset 34. Je voulais juste rajouter quelque chose pour répondre à Marie. qu'avant, les gens, quand ils pêchaient, ils sacrifiaient un animal. Ceux qui avaient les moyens, il y en avait même qui ramenaient des oiseaux ou qui ramenaient une brebis, ils ramenaient quelque chose pour sacrifier à l'hôtel. Mais nous, à notre époque, on ne fait pas ça. Qui nous permet de ne pas faire ça, de ne pas avoir besoin d'un animal ? C'est Jésus, c'est le sang de Jésus qui remplace ce sang animal d'avant. Parce que les gens, quand ils pêchaient, ils allaient à l'hôtel. Ils ramenaient un animal sans défaut. Et qui pouvait être sans défaut ? Le fils de Dieu. On verra tout à l'heure, on prendra un texte justement pour se poser la question que signifient en fait ces sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais avant, donc Luc, chapitre 18, verset 31 à 34. Je lis. Il prit les douze auprès de lui et leur dit, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré au non-juif. On se moquera de lui, on le maltètera, on lui crachera dessus, on le fouettra, puis on le tuera. Et le troisième jour, il se relèvera. Mais ils n'y comprirent rien. Le sens de cette parole restait caché. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Donc, les disciples eux-mêmes, par rapport à ce qui a été annoncé, la mort du Christ, eux non plus n'ont pas compris. Pourtant, c'était annoncé. Mais pourtant, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui ? Parce qu'il y a des événements encore qui sont prédits. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre à nous aujourd'hui ? Il faut dire que le cas avec les disciples de Jésus, quand je prends mon pied, à des moments, il a mis Jésus de côté pour lui dire que non, ceci ne va pas arriver. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus meure. En réalité, il faut dire que les disciples avaient une conception erronée de la venue du merci. C'est parce que les juifs, dans le temps, pensaient que le merci, quand il va venir, il sera un roi. Il va dominer sur les personnes et tout le monde va le servir. Mais Jésus maintenant annonce qu'il doit souffrir et la fin, c'est la mort à la croix. Donc, les disciples n'arrivaient pas à comprendre en réalité cela. Mais Jésus, lui, il était venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Et effectivement, ceci va arriver. Parce que Dieu avait prévu ça de cette manière. Le premier élément de réponse, c'est que le texte dit que tout ce qui a été écrit, c'est réalisé. Déjà, c'est parce que ça avait été prévu. Ça faisait partie du deuxième élément que tu dis. C'est toujours dans le sens du salut. Donc, ça a été prévu. Ce que Dieu a prévu, c'est de sauver l'homme. Et c'est le moyen qu'il a trouvé pour le faire. Et que c'est celui-là. Oui. Non, c'est une réflexion de Sylvain à distance que je trouve intéressante. Il dit que le sacrifice de Jésus n'avait pas pour seul but de sauver l'homme. Selon les références d'Hélène White. Et que c'est vrai qu'il faut imaginer qu'en dehors de nous, c'est un conflit cosmique. On n'est pas les seuls impliqués. Donc, il y a l'idée. C'est intéressant. Et je rebondis sur ce qu'il dit. Que ça permettait, comme ça a été dit tout à l'heure, de justifier. C'est bizarre. Ça a fait bizarre de dire. Mais justifier Dieu. Que Dieu est juste dans ses jugements. Et que la loi qu'il donne, elle est bonne. Et elle peut être obéie. C'est vrai. Oui, je voudrais rebondir là. Il a même pris la... Je voudrais remercier à tous qui mettent son commentaire. Mais il n'est pas temps pour les tous. Mais je vous remercie chacun. Mais il prend le chapitre d'Ellen White, Pagina 84. Il dit que le plan de rédemption avait un but bien plus vaste encore que le salut de la humanité. Le but, c'est le salut de la humanité. Mais il y va plus encore. Je suis d'accord. Parce que si tu prends un oeuvre, je n'ai pas trouvé ce que je trouve que c'est là, le mal ne va venir à nouveau. Le but est de monter toute la humanité, et tous les anges, tout l'être créé, que Dieu est bon. Dieu est souverain. Dieu sache toutes les choses. Il voulait le mieux pour chacun de sa créature. Et à la fin, tout le monde va comprendre ça. Il va être dans son plan. Il ne va jamais s'écarter de cette butte-là à nouveau. Et celui-là, je suis d'accord, c'est plus grand que le seul monde, le salut d'être humain. Et tout d'être créé, c'est le but de Dieu, de maintenir la paix et l'harmonie dans toute sa créature. C'est vrai. Restaurer l'image de Dieu qui a été ternie quelque part. Et donc, c'était important qu'à travers d'ailleurs cet acte, à la croix, c'est vrai, à la mort de Jésus, il y a deux choses qui ont été révélées. Premièrement, l'amour immense de Dieu, mais aussi l'immensité, l'atrocité du péché, de ce que Satan a voulu faire également. C'est vrai. Donc, Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. On va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé à la croix et à la mort. Donc, Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. Nous lisons. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'isope une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il lui prit le vin aigre, Jésus dit, tout est achevé. Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors, verset 30, Jésus dit, tout est accompli ou tout est achevé. Quel est le sens de ces paroles-là? Au moment où il meurt, avant de mourir, il dit cette phrase, tout est accompli. Qu'est-ce que ça suffit? Quel sens donnez-vous à ces paroles de Jésus? Ok. D'abord, quand j'essaie de voir un peu qu'est-ce que ça signifie, le mot utilisé pour dire tout est accompli en grec, le verbe utilisé est téléo, téléo qui vient de l'origine téléos, qui en réalité signifie quoi? Ça signifie terminer, c'est-à-dire achever, exécuter. Ça signifie aussi acquitter une dette. D'accord? Ça signifie aussi faire le plein. Donc, autrement dit, tout ce qu'il fallait faire pour que nous soyons sauvés, Jésus l'a achevé. C'est pour cela qu'il disait, tout est accompli. C'est vrai que l'agonie qu'il subissait était en train de prendre sa fin, mais encore plus, ceci voulait nous dire que cette bataille qui a commencé entre lui et puis Satan depuis le ciel, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur les forces du mal. Il a remporté la victoire pour le salut de chacun de nous. Les autres? Ça me fait penser à ce verset qui dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand je lis cette phrase, tout est achevé ou tout est accompli, j'ai envie de me dire en moi-même que personne ne peut se ramener pour compléter, que personne ne peut se ramener pour défaire ce qui a été fait. Parce que Christ a fait ce qui est parfait. Christ qui est l'absolu a tout fait et que ça a été fait dans une telle perfection que personne ne peut venir après. Je vais apporter juste peut-être un questionnement parce que quand même, là c'est suite à sa mort qu'il va mourir. Donc il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce qu'on entend par accompli? Ça veut dire qu'à partir de là que c'est fini? Parce que l'idée que ce n'est pas la mort de Jésus qui apporte l'espérance, c'est sa mort, mais aussi sa vie, sa résurrection, même son retour. Donc pourquoi, qu'est-ce que Jésus entend par tout est accompli ici? Parce qu'on ne peut pas limiter le salut à seulement une partie de sa vie. Ça veut dire que c'est seulement sa mort qui sauve ou celle... Qu'est-ce que Jésus, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu par rapport à cette question-là? Le plan qui a été prévu depuis la Fondation du Monde a été exécuté, c'est fait. Ça veut dire que ça s'est arrêté là? Mission accomplie. Je suis réservé par avoir cette réponse. Peut-être que quelqu'un d'autre. Sinon ça veut dire que la résurrection qui est appris, l'œuvre qu'il fait dans le sanctuaire, finalement, si c'est vraiment accompli, il n'y a plus besoin. Mais qu'est-ce qu'il entend par accompli ici? Je peux faire analogie à une image avec des élections présidentielles. Il y a toujours un conflit des idées et l'électeur a besoin de prendre la décision. Quel président doit voter? Et ça a commencé dans l'Éden. Dans l'Éden, dans l'Éden, dans un conflit des idées, ils ont laissé entrer les idées de Satan. la vie d'Adam. Et Dieu a laissé la liberté de l'être humain jusqu'à aujourd'hui. Mais il a donné l'option, le deuxième, son avis. Il est venu pour accomplir toutes les choses. Il a gagné, on va dire ça, il a gagné l'élection dans la croix. Mais chacun doit décider quel maître il va suivre. Même s'il n'est pas encore en train de régner parce qu'il y a l'élection en jour, il y a quelques mois après que le président qui est élu, il va prendre sa place. Et c'est ça qui va arriver. Bientôt, Jésus va venir dans la nuit du ciel avec puissance et grand gloire. Il va revenir dans ce monde. Il va reprendre. Il va continuer à régner. Et Dieu a gagné. Quand il l'accomplit, il a réalisé toutes les choses dans la croix. On peut lire ensemble Jean chapitre 17 parce qu'on est dans Jean. Donc Jean chapitre 17, c'est la prière que Jésus va faire à Dieu. Et donc au verset 4, je pense qu'il y a un élément de réponse par rapport à cette idée d'accomplissement parce que c'est le même mot. C'est la même racine qui est utilisée. Donc il va dire, si quelqu'un peut lire, Jean chapitre 17, le verset 4. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Voilà. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc quelque part, ça répond à la question où ce qui a été accompli, c'est qu'à la croix, tout à l'heure, l'idée du salut, vous avez soulevé, la mort de Jésus, ce n'est pas que pour le salut, c'est aussi pour rétablir l'image de Dieu, Dieu est juste, mais glorifier Dieu également. Et c'est vrai que quand on revoit, effectivement, l'accomplissement ici, c'est la gloire de Dieu qui a été manifestée à la mort de Jésus dans le sens où, à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute sur la justice de Dieu. Tout à l'heure, il y avait cette question, quand on regarde au moment où l'homme a péché, dès la Genèse, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu va faire ? S'il ne fait rien, le mal est justifié. S'il les tue, il n'est pas bienveillant. Finalement, à la croix, la mort de Jésus répond justement à ce qui s'est passé dès le début, au problème du péché. C'est vrai, ça glorifie Dieu. Mais, comme ça a été soulevé, je veux soulever, l'œuvre ensuite, comme l'a soulevé Rodrigo, l'œuvre du salut, il continue. C'est-à-dire qu'il y a un choix, Dieu nous a donné une porte ouverte. Maintenant, c'est à nous de faire le choix et un processus en suite qui s'en suit. C'est vrai. Quelqu'un voudrait réagir ? Il y avait quelque chose de tout à fait particulier qui s'est passé à la croix. Jésus parlait de coupe à boire. Il paraît qu'on ne peut pas vraiment saisir ce qui s'est passé, mais on peut comprendre qu'il y avait un ultime combat entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Il devait remporter cette victoire-là pour que le reste coulerait de source. Sa résurrection, notre résurrection, notre salut. Quand il dit que tout est accompli, ça veut dire que ce qui devait se faire, c'est fait. Et maintenant, le salut est ouvert pour tout le monde. OK. C'est à partir de ce moment que nous sommes ouverts au salut que Dieu offre. OK. L'autre chose aussi est que lorsque nous voyons la croix, à un moment donné où les Juifs, ceux qui étaient là, commençaient par dire « Mais tu es fils de Dieu, mais tu dis et tu as sauvé des gens, pourquoi toi, mais tu ne peux pas te sauver, descend de la croix. » En réalité, c'est Satan qui essayait de parler à travers ces personnes et pour essayer de décourager Jésus dans sa mission parce que si Jésus descendait de la croix, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus. À un moment donné, le diable a vu qu'il était en train de perdre la bataille. Et c'est là qu'il y a un passage de la Sølène White dans le livre Jésus-Christ qui dit « En voyant le Christ sorti triomphant, Satan comprit que son royaume à lui était destiné à prendre fin et que lui-même devait périr. » Donc, dans tout cela, il a commencé à s'agiter mais Jésus est resté toujours tourné vers son objectif parce qu'il voulait nous sauver et à la fin, il nous dit « Tout est accompli. » Merci. Donc, qu'est-ce que signifie finalement l'accomplissement de ce que Jésus a fait ? On va prendre un autre texte dans Romain. On va commencer avec Romain, chapitre 6. Romain, chapitre 6, le verset 2 au verset 4 parce qu'il y a une image qui est donnée ici. Romain, chapitre 6, le verset 2 au verset 4. Peut-être nous devrions lire à partir du verset 1. Oui, tu peux lire à partir du verset 1. « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. » Verset 2 « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » la question ici fait un rapport entre le baptême, entre la mort du Christ, notre propre mort. Est-ce que vous pouvez expliquer en des mots simples qu'est-ce que ça implique ce passage-là ? Qu'est-ce qu'il nous enseigne en fait sur la mort du Christ ? Qu'est-ce qu'il représente pour nous ? Je reprends le texte, en particulier le verset 4. « Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. » Donc, qu'est-ce que signifie la mort du Christ ? Oui ? Il y a des internautes qui participent, il y a beaucoup de participations et je vous remercie de nouveau. Demi pose la question, est-ce qu'il permet à notre Seigneur Jésus-Christ, est qualifié pour faire face à la mort éternelle ? Il me donne la vie ou soit ? Il pose la question, je pense, si Jésus-Christ a mori de la mort éternelle ? Donc, la question, c'est de quelle mort il est mort, c'est ça ? Est-ce qu'il permet à notre Seigneur Jésus-Christ de qualifier pour faire face à la mort éternelle ? Qu'est-ce qu'il qualifie Jésus ? Oui. Voilà, de faire face à cette mort-là. C'est ça la question ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a été qualifié pour être finalement cette personne qui est morte pour nous ? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort et qu'il détient la clé du séjour des morts. Jésus-Christ, d'abord, il était parfait et il n'a pas de péché en lui. OK, premier élément, donc, il est parfait, donc sans péché. C'est ça, sans péché. Et donc, il a accepté maintenant de mourir à notre place et il est ressuscité. Alors, Jésus peut faire face à la seconde mort et d'ailleurs, même la mort de Jésus, en réalité, symbolise beaucoup plus même la seconde mort. la seconde mort que nous devons en réalité avoir à cause du péché, mais Jésus a déjà fait face à cela et il est sorti triomphant. Les autres ? Donc, il y a un élément, c'est le fait qu'il était sans péché. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'a qualifié finalement ? Et puis tout d'abord, il est fils de Dieu. Ah, j'attendais cette réponse. Ou plutôt Dieu. Le passage qu'on a lu avant, je crois que c'était Jean 17, où Jésus dit redonne-moi la gloire maintenant que j'ai témoigné auprès de tous, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant. Et c'est touchant de voir comment il se soumet à la volonté de Dieu. C'est tellement difficile pour nous, humains, on a tellement l'impression d'y perdre, que c'est compliqué ou de faire confiance alors que lui, il s'est mis dans un état où il n'est plus le Dieu tout-puissant qui décide de tout. Non, il se soumet à la volonté de son Père. Et là, dans sa situation d'humain et d'homme, Dieu, on va dire, sa tâche est de représenter l'homme tel qu'il aurait dû être. L'homme qui se confie, l'homme qui se soumet, l'homme qui se... qui est soumis à la volonté de Dieu. Et en faisant ça seulement, qu'il a pu remporter la victoire contre la mort. Je crois que ça répond un peu à la question. Il y a deux éléments. Premièrement, il était homme, mais un homme qui n'a pas péché. Deuxièmement, il était Dieu. Et c'est vrai que pour... il fallait qu'il ait cette double nature. Et donc, son incarnation, sa vie, son péché, sa mort finalement et sa résurrection, c'est ça qui nous apporte finalement cette assurance. l'homme qui se soumet à la volonté de Dieu et Dieu l'offrande parfaite puisqu'il est perfection par nature qui se met à notre place. Oui. Vous voulez réagir ? Oui, je voulais revenir un petit peu par rapport à la loi. Il y a deux choses qui m'interpellent. c'est que qu'est-ce qui nous montre qu'on a péché ? C'est la loi. Et cette loi a été donnée par qui ? Par Dieu. Et encore, comme on avait vu tout à l'heure dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et là, pour qui est pardon ? La personne qui a donné la loi ramène la solution. Cette effusion de sang. Et là, ça revient un petit peu à... Je ne sais pas si je réponds à la question de la personne d'avant qui demandait est-ce que Jésus est vraiment qualifié ? Et ça rejoint un petit peu la réponse de Marie aussi qui dit que Jésus, en deux mots, Jésus a tout accompli parce qu'il est homme et il est Dieu. J'ai envie d'ajouter Jésus là que c'est vrai qu'il y a la loi. J'ai envie de dire que c'est une réponse de théologien, une réponse pour moi un peu abstraite, mais j'ai envie de dire que ce qui montre le péché, c'est la situation dans laquelle nous vivons. La maladie, la souffrance, la mort, la rébellion, les guerres, la famine. Je veux dire, que faut-il de plus pour s'apercevoir que nous ne vivons pas dans un monde parfait ? Même un enfant, dès qu'il commence à découvrir, à connaître le monde, il se rend compte que ses parents ne sont pas parfaits. Dommage. La première chose qu'il fait, c'est s'imaginer des parents parfaits. Il se rend compte que la nature n'est pas parfaite, il y a des prédateurs, il y en a qui se font manger, il y en a qui mangent les autres. Enfin, tout autour de nous nous montre que ce n'est pas parfait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de l'accepter comme une chose naturelle, puisque nous vivons et nous mourrons dedans, nous devrions être totalement immunisés contre cette imperfection du monde. Non, nous ne cessons d'avoir cette envie en nous de perfection. Nous voulons qu'il fasse beau tous les jours, nous voulons que tout le monde soit heureux, nous voulons que tout le monde soit intelligent, nous voulons que tout le monde soit beau, nous voulons être aimé, nous voulons que tout le monde nous aime, alors que rien autour de nous ne reflète cela. Et ça montre vraiment la nature du mal et à quel point ce sont les conséquences de quelque chose qui nous sentons que ce n'est pas normal, que ça va contre, comme tu disais, une loi naturelle en fait. C'est vrai. Pour revenir à Romain chapitre 6, je reviens à ma question, c'était sur cette mort, c'est-à-dire que lorsqu'il dit par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que tout comme le Christ s'est réveillé entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Donc ici dans Romain, il y avait cette question comment on est sauvé par la grâce, est-ce que vraiment si on est sauvé par la grâce, est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à pécher ? C'était ça. Et Paul va répondre à cette question, il va dire jamais de la vie. Verset 2, nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Donc ensuite, c'est là qu'il va prendre l'image justement de la mort du Christ et il va inviter finalement à comparer cette mort du Christ à notre propre mort. En quelle mesure en fait ? Le premier verset dit allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie. Autrement dit, sommes-nous des enfants gâtés ? Est-ce que c'est parce qu'on nous donne et parce qu'on est patient envers nous et qu'on nous montre de la miséricorde et que la grâce est gratuite et qu'elle nous est offerte constamment tous les jours et à toujours que nous allons persister dans le péché ? C'est un peu ça le débat. Je vais reformuler ma question. Verset 3, il dit ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Qu'est-ce que vous comprenez quand il dit c'est le baptême de sa mort ? Le baptême c'est un symbole de la mort et de la ressurrecution. Oui. Même les juifs ont repris la première corrente 10, verset 2 et disent qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Quand il a été passé par la mer, tous ont été baptisés et ont fait cette partie de mourir. Et si tu prends aussi le filipien chapitre 2, verset 7 mais il est dépouillé lui-même et prenant en forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Jésus est dépouillé de lui-même. Il demande de nous entrer dans sa démarche. Donc il nous donne un exemple. Il donne un exemple pour entrer dans sa démarche de laisser que lui prenne le contrôle, prendre la direction de notre vie et nous cacher en lui. Est-ce que ça veut dire donc ici c'est un symbole on est d'accord il ne demande pas aux gens de faire comme Jésus d'aller sur une croix et puis de mourir dans ce sens-là de se faire martyr. Ici qu'est-ce qu'il dit en fait ? Le baptême en lui-même signifie la mort du vieil homme et ce que Jésus veut nous dire en quelque part dans cette mort par son baptême en passant par la mort c'est un peu il ne nous dit pas il faut que nous nous-mêmes nous soyons cloués à la croix il faut passer par la croix c'est surtout que sa mort ce baptême de sa mort signifie pour nous que nous en tant qu'humains nous avons un passage à faire dans notre comportement notre façon de vivre notre positionnement comme il avait parlé Rodrigo tout à l'heure nous avons des choix à faire comme une élection notre façon de montrer que nous avons choisi d'élire Jésus comme sauveur dans notre vie c'est de passer par la mort de ce vieil homme que nous sommes ça veut dire par nos comportements mauvais passer par un changement de comportement un changement de direction pour répondre de façon affirmative à cette mort de Jésus à la croix donc la mort du Christ c'est aussi un moyen pour nous de voir qu'il y a une invitation de Dieu à faire de même à faire mourir le mort finalement et en même temps pour mieux ressusciter après oui et je veux ajouter à ce que Jésus vient de dire parce qu'elle a parfaitement expliqué cela effectivement le baptême ne doit pas être juste quelque chose de simple pour nous il faudrait réellement qu'on puisse avoir la vie avant Jésus et la vie après Jésus est-ce que la vie après Jésus elle est différente de la vie avant Jésus Christ parce que à travers le baptême c'est mourir à notre ancienne vie et ressusciter maintenant avec Christ pour une nouvelle vie qui glorifie le Seigneur c'est vraiment très important et quand je prends même le baptême de Jésus quand Jésus venait qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit quand nous lisons Jean chapitre 1 verset 29 il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde donc autrement dit à travers le baptême nous devons mourir à notre ancienne vie les péchés nous devons abandonner cela et c'est pour cela que je rejoins encore le texte qui nous disait c'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous devons continuer dans le péché nous devons mettre c'est parce que nous sommes d'ailleurs sauvés que nous devons vivre maintenant une nouvelle vie pour montrer ce nouveau caractère de Christ qui est en nous et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait ce n'est pas par nous-mêmes mais quand nous sommes disposés que nous abandonnons entre les mains de Dieu l'Esprit de Dieu va opérer le miracle il y a un changement de nature lorsque Jésus meurt sur la croix il meurt en tant qu'homme Dieu en tant qu'homme susceptible de trébucher de péché en tant qu'homme qui a besoin de la grâce de Dieu en tant qu'homme qui a besoin de se soumettre à la volonté de Dieu qui a besoin de s'accrocher parce que sinon il ne peut pas emporter de victoire contre le péché et lorsqu'il meurt et lorsqu'il ressuscite il ressuscite en tant que Dieu c'est une nouvelle nature il ressuscite en tant que personne en tant qu'être incapable de pécher dans sa gloire etc. et vraiment ça montre ce par quoi nous passons par la foi bien entendu donc c'est cette nouvelle nature que nous donc on parle d'une nature humaine à une nature finalement spirituelle oui c'est ça effectivement une nature divine oui Albert Emile il est partagé un texte en 1er Corinthien 5.21 celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché la question est est-il devenu pécheur Jésus-Christ est devenu pécheur il l'a fait devenir péché c'est dans quel texte c'est 1er Corinthien 5.21 on va prendre le texte c'est une bonne question merci pour vos questions et votre participation à vous qui nous suivez également sur internet 1 Corinthien 5 verset 21 mais ça n'existe pas il n'y a pas de verset 21 à 1 Corinthien 5 peut-être mais je sais qu'il y a cette verset là peut-être il y a c'est quoi le verset dis-moi non mais il n'y a pas celui qui a fait nous fiché celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché il est devenu pécheur alors Jésus-Christ c'est 2 Corinthiens 5 verset 21 ah c'est 2 Corinthiens merci peut-être qu'on pourrait lire le verset oui s'il vous plaît 2 Corinthiens 5 verset 21 en effet celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu ou il y a d'autres versions encore plus intéressantes j'en suis sûre je vais lire dans la version Nouvelle Bible 2 celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait pour nous péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait pour nous péché qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi le péché la Bible nous dit que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu et Jésus n'a pas transgressé la loi de Dieu mais Jésus a laissé le ciel il a laissé sa royauté il a laissé sa divinité pour devenir pécheur même s'il n'a jamais péché ne serait-ce que le fait qu'il ait mis pied sur cette terre comme nous disait Marie dès qu'on est on est on est dans cette terre de péché même si on espère que les choses se passent bien même si on dès qu'on touche cette terre on est dans le péché et Jésus du fait que il a quitté le ciel il est venu sur la terre c'est ça cette notion de fait péché c'est parce qu'il a quitté sa royauté pour arriver sur la terre ok je voudrais aussi je voudrais ajouter pour dire en réalité que Jésus n'est pas pécheur Jésus n'a pas transgressé la loi de Dieu et même sur la terre Jésus n'a pas été péché Jésus n'est pas pécheur mais juste que Jésus a porté nos péchés et nous voyons ce symbole aussi dans le sacrifice qui se faisait au niveau du sanctuaire l'animal qui était innocent était amené et on confessait les péchés celui qui avait commis le péché mettait sa main et transférait ses péchés à cet animal d'accord confessait les péchés et après l'animal était immolé donc c'est la même chose avec Jésus Jésus en fait il est là il est l'agneau de Dieu l'agneau sans tâche sans péché et nous il a accepté porter nos péchés c'est là Dieu l'a fait péché pour nous mais Jésus n'est pas pécheur Jésus n'a jamais péché mais il a porté nos péchés afin de pouvoir s'offrir à Dieu comme une offrande pour que nous puissions avoir la vie à travers Jésus Christ et la réflexion qui me vient c'est que nous n'avons jamais été traités par Dieu comme péché ni comme pécheur jamais on a toujours été traités comme des fils de Dieu à qui on demande de revenir à la maison comme lors de la parabole et dès qu'on revient on nous traite comme des invités de marque nous sommes revêtus de la grâce nous sommes offerts les dons de l'esprit la joie la paix etc. c'est une liste qui ne finit pas nous sommes comblés de la grâce de Dieu jamais nous ne sommes traités comme des moins que rien comme des gens qui méritent le pire comme étant éloignés de la lumière et de la chaleur de l'amour de Dieu jamais par contre Jésus lui nous le voyons au moment de son sacrifice traité comme nous devrions être traités éloignés de la grâce de la lumière de la chaleur de l'amour de Dieu dans l'obscurité à vivre une agonie qui apparemment est réservée à tous ceux qui ne sont pas proches de Dieu lui a été traité comme ça comme péché comme pécheur et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parce que jamais nous n'avons été traités de cette façon là merci je veux juste rebondir sur vos deux réponses donc ce que je en prenant un texte dans Romain chapitre 3 le verset 25 qui dit c'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation donc on parle de Jésus c'est Jésus que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant donc c'est vraiment ça c'est à dire que faire péché on peut voir pour le reprendre en Romain au verset 25 au verset 25 Romain 3 verset 25 Romain 3 verset 25 c'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation c'est à dire que c'est comme ça a été dit l'expiation on repense à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec l'agneau qui prend la place qui prend la culpabilité qui porte la culpabilité des péchés et bien c'est ce que Jésus a subi c'est dans ce sens là qu'on lit donc il s'est fait péché effectivement il y a une dernière question on va terminer sur cette question là c'est maintenant aujourd'hui qu'est-ce que ça va changer pour moi de savoir tout ça que Dieu s'est fait péché qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour vous personnellement de savoir que Dieu est mort pour moi et qu'est-ce que ça ça m'invite finalement à faire à penser à agir oui un petit peu avant pour reprendre là Jésus-Christ jamais péché mais dans la croix le chapitre 27 de Matthieu versets 45 et 46 il parle depuis la 16ème heure jusqu'à la 9ème heure il y a des ténèbres sur la terre et vers la 9ème heure Jésus écrit en voix fort ça veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné c'est le seul moment tout le moment Jésus parle moi et mon père sommes une seule personne il parle de cette unité entre lui et Dieu mais à ce moment là il est désespéré parce qu'il ne sent plus la présence de Dieu parce qu'il apporte le péché de l'humanité mais ce n'est pas son péché il s'est fait péché parce qu'il apportait mon péché mon péché de Rodrigo mon péché est là le péché de chaque personne est là il apporte le péché de toute l'humanité et ça m'aide à voir l'amour de Dieu et me rendre à lui et m'engager dans son service parce qu'il y a autre personne qui peut me trouver dans le bon chemin un dernier mot oui tu posais une question que la mort de Jésus qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui ou bien qu'est-ce que ça peut faire en nous il y a le texte de Jean chapitre 16 verset 33 qui dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde c'était après avoir parlé de sa mort tout ça et que les disciples étaient un peu désespérés que Jésus leur donnait cette parole alors quand je vois la mort de Jésus je me dis malgré mes difficultés malgré les problèmes dans ce monde le Seigneur Jésus a vécu le pire et s'il a remporté la victoire j'ai aussi la victoire à travers lui et l'autre chose aussi s'il a pu donner sa vie à cause du péché ça veut dire qu'aujourd'hui je dois faire attention je dois lui demander l'aide afin que je puisse marcher en nouveauté de vie pour ne plus continuer dans ce péché qui l'a amené lui à donner sa vie sur la croix et ceci c'est pas l'esprit de Dieu que je veux aller Amen merci donc on vous invite encore la semaine prochaine pour ce moment d'étude et pour ceux qui veulent approfondir et peut-être il y a des questions qu'on n'a pas évoquées des textes nous vous invitons cet après-midi à partir de 17h au revoir et bon sabbat à tous voilà je vous ai